Bienvenue sur Embarque, moi je fais des vidéos en caméra subjective, de plus encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à partager. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je teste une voiture hybride. J'espère que ce test va vous plaire, je laisserai le propriétaire vous dire le modèle de sa voiture, et bonne vidéo à vous. Alors, c'est quel modèle ? Alors ici on est dans une Volvo V60, finition inscription. La T8, voiture hybride, avec un petit moteur essence de 303 chevaux, et à mon avis le moteur électrique c'est environ 90 chevaux. Donc on a quasiment 400 chevaux, donc on va démarrer, on tourne le bouton, donc tout est digital, le tableau de mode. Il y a plusieurs modes, il y a un mode 4x4, donc 4x4 fonctionnement normal je vais dire, donc le moteur essence fait traction, le moteur électrique c'est la propulsion, donc c'est comme ça qu'on est en 4x4. C'est un mode pur, donc ça c'est full électrique, donc le moteur essence ne tourne pas. C'est un mode hybride, fonctionnement assez régulier du moteur essence, pour récupérer un peu plus de puissance à certains moments. Le mode individuel, c'est un programme comme on souhaite, le conduite, ou l'hybride, ou du 4x4, c'est un peu au choix. Et alors ici, il y a le mode power, il a mis conduite sportive. Écoute, on démarre. Il y a le GPS ici, un peu de la technologie hybride. On voit ici, si c'est la partie électrique qui fonctionne, on voit les petites flèches qui fonctionnent, qui vont au moteur. Si on a récupération d'énergie, quand on ralentit ou qu'on freine, on voit que les moteurs électriques rechargent la batterie, dans l'autre sens. Et puis voilà, on regardera un petit peu comment ça se comporte, l'enjeu de l'essai, comme ça. Et puis là, clim'automatique, et puis voilà, quelques petits trucs. Ça c'est le levier de vitesse, en cristal. Le piège là, le passager est semi-électrique, donc il y a un mix entre les commandes électriques et ici, par contre, celui du conducteur, il est full électrique. 0 à 100, c'est 4,9 secondes. On verra dans le catalogue que je t'ai passé, mais bon, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je n'ai jamais fait le test. Capses en chevaux. Il y a de l'âge à l'échappement ? Non, c'est à fait là. En tout cas, on entend quand même un petit peu le moteur. C'est un peu bruyant. Comment on est à l'arrière ? Très bien, très bien, c'est très confortable. Messieurs, devant aussi, c'est très confortable. Moi, je suis bien assis. Chaussée de Bruxelles, alors on peut aller vers Rix-en-Sard à droite ou... Oui, on peut peut-être aller vers droite et Rix-en-Sard. Ça va quand même bien comme voiture. Oui, mais enfin, on pourrait s'arrêter et redémarrer pour voir de 0 à 100, combien de temps ? Je sais que je ne sais pas tirer de la puissance comme ça, puisque dès que tu dépasses un certain niveau de puissance, il passe à motorescence. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, là, c'est... Mais vu le gabarit, c'est plus largement suffisant. La coupe de pneu, c'est des 18 pouces. Oui. De 235, 55, 45, je ne me trompe pas. On regardera tantôt pour être sûr. Et là, combien de kilomètres ? Oh, là, pas de kilomètres, hein. 53 598. Oui, ici, tout droit. Oui. Ouf. Ouf. Ouf, là. Ouf, là. Au monde électrique, hein, pour un petit peu. Oui. Voilà, et ici, tout droit ? Oui. Voilà. bon c'est pas les secondes donc c'est pas ça va aller vite bon on y va oui bon frein des bons pneus à la saison oui oui c'est l'hiver et surtout des pirelli en électrique c'est jusque 100 un peu plus de 100 ouais au dessus de 125 il repasse en essence un petit temps non c'est sans croix sans croix sans croix voilà ça le très chouette voiture et voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux nous 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 Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à.